et salut à tous bonsoir à nos spectateurs bienvenue dans ce nouveau numéro d'andromag bienvenue à vous aussi les enfants comment allez vous bah oui on est dans l'intimité du studio ce soir c'est encore andromag c'est andromag mais c'est le mine de rien c'est le 16e numéro de cette année d'andromag alors moi je commence à avoir la petite larve comme ça sur le côté parce que j'ai regardé et puis les années précédentes on a fait à peu près 21 22 émissions ça veut dire qu'on est déjà dans la dernière ligne droite et oui bon c'est comme la ligue 1 pour ceux qui regardent bon c'est un peu mieux quand même disons que sur andromag il ya encore du suspense jusqu'à la fin bon alors je vous ai pas dit bonsoir bonsoir les garçons comment ça va mathieu nickel ça va content de retrouver les studios de watch ah oui après trois semaines parce que mine de rien on a fait une petite coupure puisque le studio et benji pour ne pas le nommer en régie avait déménagé s'étaient déplacés à las vegas pour le nab le salon dédié au broadcast et sur lesquels vous avez un compte rendu détaillé dans le broadcast time avec l'ami fabrice voilà mais bonsoir aussi jason bonsoir sami ça va oui et bien moi je suis content de vous retrouver tous les deux on va faire une petite émission sympathique ce soir avec nos spectateurs n'hésitez pas à réagir sur twitter avec le petit hashtag qui va bien vous connaissez déjà dièse andromag ou alors directement sur le compte de l'émission arrobas andromag watch merci d'être là à vous aussi je vous vois je vois que ça commence déjà à frétiller un petit peu sur sur les réseaux sociaux et bien d'ailleurs on va annoncer le sommaire de ce soir et il est chargé parce que depuis trois semaines on sait on avait pas les mains dans les poches quand même alors on a on a accumulé les news et les téléphones annoncés et on a réussi en avoir pas mal pour ce soir donc on aura avec nous le htc 10 on a le zenphone zoom qui a été annoncé également par asus enfin qui va être enfin sorti par asus et puis on a aussi le le meizu le meizu qui a qui a donné lieu à une conférence le meizu pro 6 dont va nous parler jason un peu plus un peu plus tard et puis ensuite on passera voilà on passera sur les news du moment notamment on va parler des google life cases c'est effectivement ces petites coques personnalisables et puis on va parler de hearthstone parce que j'ai pas pu m'en fêcher il y a une grosse grosse news pour cette semaine alors on parlera de hearthstone à peu près les 40 dernières minutes d'émission si ça vaut pas bien bon allez on laisse passer une transition et puis on se retrouve tout de suite après et puis on va commencer tout de suite avec le htc 10 honneur honneur htc 10 alors qui c'est qui qui se dévoue c'est c'est avec son t-shirt et je remercie idyre et sana parce que j'avais dit je leur mettrai et que il se sait qu'ils regardent donc je les embrasse et regardez il ya tout il ya tout là dessus et on sent le fanboy bah écoute légèrement ce soir l'école des fanboys c'est pas androïdes c'est batman voilà exactement donc allons-y pour ce htc 10 qui a été dévoilé le 12 avril que je tiens entre mes mains en catimini faut le dire zéro conférence voilà parce que des fois on n'a pas toujours la chance nous aussi d'aller dans les conférences et moi j'adore c'est un peu tu sais comme les coupes du monde pour moi dès qu'il ya une conférence je me mets devant mon passé je regarde et je décrypte des fois je comprends pas trop les accents en anglais tout ça et on s'éclate et là tu veux qu'on fasse tourner la petite vidéo monsieur ça se met directement dans l'ambiance comme tu dis allons-y pour la vidéo de présentation on 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 Sous-titrage ST' 501 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 non parce que si vous le savez pas donc moi mon téléphone principal est un Zenfone 2 et c'est pas forcément le plus beau du marché c'est pas un téléphone très esthétique il est un peu gros, il est un peu lourd mais moi j'apprécie beaucoup ces 4Go de RAM qui permettent de switcher d'une application à une autre de lancer plein de jeux de jouer à Hearthstone un petit teaser sur la fin d'émission et voilà donc dans celui là ils ont gardé les 4Go de RAM ça c'est très important et je vous rappelle quand même que sur le Zenfone Max qui avait sa 5000, sa batterie énorme qui même moi me résistait j'arrivais en fin de journée il me restait encore 50% ils avaient mis un Snapdragon 410 comme processeur un processeur de milieu de gamme d'entrée de gamme c'est difficile c'est quand même le processeur qu'on met dans des montres connectées on lui en demande pas beaucoup alors donc ce qu'il faut dire sur ce téléphone c'est qu'il existe dans plusieurs déclinaisons en France tout comme tout comme le Zenfone 2 on aura la version 4Go ça c'est la bonne nouvelle pour la France autre bonne nouvelle il existera il sera directement en 64Go de stockage je sais pas pourquoi mais la version qu'on m'a prêté c'est du 128Go mais la version officielle sera en 64Go je pense je veux pas lancer de polémique mais je pense sincèrement qu'on peut se demander si quand même le téléphone arrive tard parce que malgré tout malgré entre guillemets toutes les qualités qu'a le processeur d'Intel il est plus très récent et du coup je pense qu'ils sont obligés de mettre un peu les bouchées doubles s'ils veulent encore en faire un porte-étendard d'où peut-être l'idée de se dire bon bon surtout alors j'en profite peut-être Mathieu mais c'est vrai qu'on a vu passer également des premières fuites du design du Zenfone 3 et quand j'ai interrogé Asus là-dessus ils ont pas répondu donc qui ne dit mot consent en tout cas le Zenfone 3 enfin les premières images qu'on peut voir du Zenfone 3 sont très jolies et c'est vrai que d'habitude le Zenfone est dévoilé aux alentours du mois d'avril-mai donc ça devrait pas tarder je pense malheureusement que ce téléphone arrive en retard et je sais que pour avoir discuté un petit peu avec Asus c'est malheureusement avec Asus France notamment aussi c'est souvent le cas ils ont énormément de mal à avoir les produits pour la France rapidement et je pense que celui-ci est une des victimes espérant qu'il fasse mieux et pour toi il est sorti il y a longtemps en Asie pour toi ? en Asie je sais pas s'il est sorti mais en tout cas pour moi concrètement ce Zenfone 2 arrive très en retard parce qu'aujourd'hui on va prendre un tutu mais c'est pas spécialement pour les débauches de puissance mais quand aujourd'hui tu regardes des scores sur un tutu et tu regardes ton Zenfone 2 il est très en deçà ah bah c'est pas du haut de gamme c'est pas du tout du haut de gamme c'est pas l'objectif l'objectif c'est vraiment de vendre à un prix abordable un photophone avec des caractéristiques qui soient je rappelle juste qu'un tutu c'est le fameux outil de benchmark qui permet de donner un peu une idée sur la puissance sur les performances sur les performances c'est pas toujours la vérité mais bon alors ce qui change je vais faire un petit peu le tour du propriétaire ce qui change aussi par rapport au Zenfone 2 c'est ce petit liseré métallique sur le côté et qui mine de rien Mathieu et Jason fait beaucoup plus quali quand on l'a en main c'est vraiment du métal c'est vrai que c'est un c'est très très beau d'ailleurs c'est très joli bien fait c'est mat et à l'arrière c'est pas toi Math et à l'arrière donc en lieu et place du dos en plastique qu'on avait auparavant on a maintenant un dos qui est en simili-cuillère c'est du plastique mais tu sais que pour moi ce téléphone était vraiment censé sortir comme un flagship ah bon non j'en remets un coup sur le retard mais tu sais je me souviens tout un pataquès les téléphones sous cloche je me souviens au mobile art congress on voyait les Zenfone 2 on dirait les Zenfone 2 non sous cloche on n'a pas le droit monsieur donc bon ah non non ça peut pas être un flashy il pèse 200 grammes il a son capteur pour lui qui à l'époque aurait été une alors autre nouveauté par rapport au Zenfone 2 c'est que quand on écrit il bascule plus parce qu'il a réussi à faire un dos à peu près droit surtout qu'il y a le gros capteur derrière ça c'était l'un des reproches qu'on faisait au Zenfone 2 donc il conserve je l'avais dit 4 gigas de RAM 64 gigas de mémoire plus une extension possible via une carte micro SD par contre attention il n'est plus double SIM donc ça reste du simple SIM il a encore une batterie toujours aussi importante de 3000 mAh mais qui n'est pas amovible donc elle reste dans le téléphone et ce que je disais tout à l'heure c'est que au niveau des capteurs ils ont gardé les mêmes gardé les mêmes que sur le Zenfone 2 donc c'est un 13 mégapixels et un 5 mégapixels à l'avant ce qui change ce qui change c'est qu'ils ont rajouté étant donné que c'est un téléphone dédié à la photo ils ont rajouté des boutons spécifiques et donc on a ici un déclencheur déclencheur pour la photo qui d'ailleurs quand on appuie quand on le presse déclenche directement l'appareil photo donc c'est très pratique quand on est en veille et on a donc un bouton dédié pour la photo avec on peut appuyer à moitié course à moitié de la course du déclencheur pour faire la mise au point et ensuite on appuie à fond pour prendre l'image on a à côté un bouton similaire mais qui lui sert pour la vidéo filmer d'accord pour la vidéo et donc c'est un zoom 4 fois non c'est un 3 fois c'est un 3 fois d'accord voilà donc la nouveauté c'est ce zoom qui est optique oui voilà alors c'est le grand mot c'est zoom optique c'est à dire qu'on ne va plus perdre de la qualité d'image quand on va zoomer dans l'image parce que pour dire rapidement en fait en général ce qu'on trouve sur les smartphones c'est ce qu'on appelle un zoom numérique qui est fait logiciellement et donc forcément on a tous ces petits bruits logiciellement donc au niveau logiciel j'ai envie de dire et qu'on voit tous ces petits bruits quand on regarde les détails d'une photo et là donc c'est optique et donc c'est une très bonne chose absolument oui c'est comme pour les stabilisateurs voilà c'est comme sur un compact en gros et alors c'est assez drôle parce que donc que je disais tout à l'heure on a des boutons dédiés à la prise de vue on a aussi ce bouton de volume qui sert à faire le zoom in zoom out très très bonne idée dans l'image c'est plutôt bien et du coup quand on est quand on zoome à fond on est x3 et là on prend une image on a toujours 13 mégapixels je vous invite à aller sur le compte twitter de Samy parce que je l'ai grillé il jouait avec ce week-end j'ai mis quelques samples il y a quelques samples qui sont intéressants moi ce que j'ai remarqué dans ce que tu prenais en photo juste c'est que quand tu zoomais il y avait un différentiel de couleurs oui c'est pas les mêmes tonalités parce que forcément le focus il se fait sur le détail qu'on prend en photo et donc c'est pas la même balance des blancs c'est pas les mêmes très bien alors ils ont gardé aussi les modes photos les modes photos qu'il y a sur le téléphone il y en a à peu près il y en a 16 je crois il y a toujours le mode nuit pour prendre des photos en basse luminosité mais avec moins pixels il y a le mode que j'aime beaucoup c'est le mode retour dans le temps qui permet de ne pas louper un cliché parce que ça prend une trentaine de clichés et puis on choisit dedans le meilleur cliché voilà ce qu'on pouvait dire dessus et puis finalement le prix donc il est un petit peu en dessous des 400 euros c'est un bon prix moi je trouve que l'offre est honnête voilà l'offre est honnête et puis c'est pas un téléphone qui est petit qui est léger c'est pas un téléphone qui est forcément très beau par contre il est très complet moi je trouve qu'il est plutôt joli quand même avec son dos en similicure aussi il est vraiment moi je trouve réussi moi le problème des smartphones je dirais c'est la face avant en fait la face avant avec des bandes un peu un peu grossières un petit peu le bezel est important c'est ça que j'aimerais voir changer parce que le dos est plutôt sympa le dos est très réussi et puis le côté le côté en métal en métal poli est très joli s'il vous plaît s'il vous plaît trop poli voilà et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur le Zenfone 2 je crois j'ai rien oublié est-ce qu'il y aura une EDR tu sais pas on sait pas encore il est déjà disponible il est déjà disponible le fait qu'il est qu'il est rendu monosim va peut-être les réconcilier avec des opérateurs téléphones pour le proposer en boutique pour les gens qui nous regardent EDR les mecs offre le remboursement c'est le quiz le math quiz attention je veille au grain on fait une petite pause après on laisse parler Jason parce que le pauvre il a eu deux bavards allez à tout de suite après la petite pause à toi Jason tu as la parole pour nous parler du Meizu et de l'annonce du Meizu Pro 6 oui Meizu a annoncé sa nouvelle gamme de téléphones donc il y a trois nouveaux téléphones donc le Pro 6 comme tu l'as dit donc c'est un téléphone haut de gamme qui embarque un écran AMOLED de 5,2 pouces full HD et bien écoute Jason juste pour se donner une idée de ce dont on parle on va comme tout à l'heure mettre une vidéo mettre une vidéo comme ça on aura l'objet qui n'est pas disponible avec nous en face des yeux et voilà c'est plutôt sobre ce joli iPhone 6 ah bah forcément il fallait qu'on en parle on te laisse le présenter après on se rende au max ça se fait pas tu peux la faire peut-être sur le studio mobile tu sais que la dernière la dernière qui a dit ça c'était Marie puis on l'a virée voilà exactement elle est enterrée quelque part au Nevada exactement on arrête de le perturber continue dans ta présentation Batman veille je peux te dire Batman ah là là donc voilà on a le Meizu Pro 6 donc il embarque un écran de 5,2 pouces full HD AMOLED s'il vous plaît avec la technologie 3D press donc c'est l'équivalent de 3D Touch ce qu'on retrouve chez les iPhones et aussi chez Huawei l'écran a une protection envers Gorilla Glass 3 on a un processeur Mediatek Helio X25 c'est le premier à embarquer ce processeur là il est exclusif je crois le X25 on le retrouve que sur le Pro 6 et d'ailleurs si vous voulez un petit peu plus d'informations sur la gamme de Mediatek regardez retrouver le replay de la dernière émission la précédente du précédent Andromag on avait reçu le porte-parole Europe de Mediatek qui est français et qui nous a appris plein de choses sur cette marque donc là on est sur la gamme haut de gamme avec la version X qui vient faire plaisir à Pierre-Alexandre de Technoïd qui aime bien les processeurs Mediatek qu'on salue au passage je peux te dire que quand je suis pas venu et qu'il est venu à ma place c'était Noël ah là là les coulisses de l'émission de cette émission c'était magnifique donc en plus d'avoir ce processeur Mediatek il embarque 4Go de RAM ça va faire plaisir à Samy ah oui c'est bien pour tout le monde donc il est aussi il est décliné en deux versions une version avec 32Go de mémoire ou 64Go de mémoire interne il embarque également un capteur Sony de 21 mégapixels et aussi une caméra frontale de 5 mégapixels et il a pas de NFC par contre c'est un petit peu dommage il embarque également un port USB type C 3.0 ça c'est bien ça commence à se généraliser oui parce que des fois certains sont en 2 en 2.0 donc c'est important pour la vitesse d'échange des données très très bien et il a une batterie de 2560 mAh ce qui offrira une autonomie plutôt correcte normalement tout se passe bien ouais espérons ouais ça transpire quand même ça transpire ça transpire puis ça va dépendre un petit peu du comportement du X25 du processeur parce qu'on connait pas encore les performances de ce processeur rappelons que contrairement aux autres processeurs haut de gamme qu'on retrouve sur le marché que ça soit chez nos amis Snapragon Qualcomm le 820 le Exynos ou qu'est-ce qu'on a d'autre aussi le Huawei le Ikea c'est le seul donc celui qu'utilise Meizu donc le Mediatek X25 c'est le seul qui est gravé en 20 nanomètres au lieu de 14 ou 16 chez les concurrents c'est-à-dire que donc il va chauffer un peu plus oui mais ils sont généralement moins puissants et donc ils sont moins énergivores à titre de comparaison justement comme tu parlais des autres processeurs j'ai pu faire une recherche internet pour savoir les performances de ce processeur-là on dévoit le palais de cartes on dit j'ai fait une recherche dans mes labos dans mes labos les labos de watch on a explosé le budget de watch on a acheté plein de téléphones alors qu'est-ce que ça donne dans les labos de watch et donc du coup pour les jeux c'est kiff kiff on va dire c'est pas terrible dans les performances 3D on tourne à environ 30 fps dans les jeux gourmands contrairement à du 60 fps avec les snapdragon 820 j'ai dit c'est pas terrible c'est pas terrible non très clairement c'est le gpu qui fait vraiment défaut dans celui-là et aussi un peu comme ce qu'on a chez huawei très clairement entre les 4 qu'on a cité les 4 processeurs haut de gamme le médiathèque est le moins bon c'est le moins haut de gamme des 4 entre le entre exynos snapdragon qui est clairement au-dessus tu as du tegra juste au-dessus mais qui est pas sur des téléphones il faut le trouver le tégra il y en a plus sur la site sur la chaîne de TV complètement tégra avec ça et puis Kirin donc très clairement le médiathèque n'est pas encore à la hauteur c'est pour ça il y a plus toujours de retard les autres constructeurs donc après il sera vendu à 340 euros le premier prix donc la version 32 gigas la version avec 64 gigas ce sera 380 euros et il se tournera sur Android Marshmallow alors on espère que les produits seront disponibles alors il faut savoir que si vous avez envie de Meizu il faut vraiment regarder parce que Meizu France malheureusement ils sont un petit peu anonymes moi j'aurais dit anonymes du coup quand tu dis quand tu donnes ces prix c'est les conversions conversion en Chine parce qu'ils n'ont pas encore annoncé la sortie en France en France ouais il y a aussi un décalage et là il faudra peut-être compter environ 100 euros parce qu'on inclut les taxes et tout ça et puis il faut payer la douane ça nous est tous arrivé de commander un produit en Chine et puis de reçoire un petit SMS ce que vous voulez dire Jason c'est que les téléphones arriveront via Meizu France parce que Meizu vend des téléphones en France mais c'est tellement anonyme que c'est une galère pour en trouver on les verra peut-être arriver chez ces discos ou des choses comme ça ils arrivent des barres tu veux dire qu'ils seront vendus officiellement en France voilà rue du commerce alors est-ce qu'il n'y a pas parce que j'ai vu passer une polémique justement sur la compatibilité avec les différentes bandes différentes fréquences de 4G et alors ce que j'ai cru comprendre c'est que le Meizu Pro 6 n'était toujours pas compatible avec la bande pas de 800 MHz en plus c'est la bande entre guillemets en or puisqu'elle pénètre mieux dans les bâtiments voilà c'est la bande pour les zones denses oui elle est utilisée par les 3 opérateurs SFR Orange et Bouygues Telecom il n'y a que Free qui n'utilise pas donc du coup si vous êtes chez Free le Meizu pourrait vous plaire mais sinon après les autres il faudra penser à ça une chose à relever quand même très très importante sur ce Meizu parce qu'il a quand même des qualités c'est le DAC qui est intégré c'est un DAC alors le DAC c'est le processeur qui s'occupe du traitement du son on vient d'en parler avec le HTC et là j'ai regardé un petit peu c'est Cirrus Logic qui fait ça ils sont connus pour faire des DAC haut de gamme c'est donc qu'on est sur un excellent téléphone qu'on peut recommander pour le son mais Meizu fait toujours des efforts au niveau du son parce qu'à la base c'est quand même des fabricants de MP3 et ce qui est un peu dommage juste pour en finir au niveau de la pénétration mondiale de Meizu dans le marché c'est que c'est quand même un acteur qui a derrière lui comme appui financier le groupe Alibaba qui est un groupe chinois le Google chinois qui est vraiment ils ont le Amazon chinois c'est vraiment un énorme qui a investi beaucoup d'argent dessus donc c'est un peu dommage qu'on ne les voit pas plus d'accord ce qu'on peut dire peut-être aussi c'est qu'il y a deux choses vraiment très originales sur ce téléphone c'est que son flash son flash rond un flash annulaire non j'ai noté c'était 10 led avec un autofocus laser mais 10 led c'est généralement le genre de flash qu'on utilise un peu en studio pour des photos studio ah bah là vous êtes peut-être aveugle vous perdez la vie et puis ensuite il a il a et on ne l'a pas dit c'est un délin blanc avec le flash d'iLED on ne l'a pas dit mais il y a aussi la technologie 3D press qui est un petit peu l'équivalent du du 3D touch de Apple donc on va pouvoir éventuellement actionner enfin déclencher des actions spécifiques sur des applications en appuyant en gardant en pressant l'écran mais alors par contre il faut que les développeurs adaptent leurs applications j'imagine et là actuellement il n'y a que des applications chinoises quelques applications chinoises qui sont compatibles on a Huawei aussi avec son P9 Plus qui a une fonctionnelle enfin qui s'appelle le Press Touch aussi donc c'est pour ça on s'y perd un peu dans tous ses noms et il se murmure que Google est en train de préparer l'API qui va bien pour intégrer nativement cette technologie donc c'est quand même déjà un achat sur l'avenir parce que après quand ça va se démocratiser ce Mesu Pro 6 sera déjà ready Press Touch ready d'accord ok alors par contre est-ce que pour y revenir mais on ne peut pas dire que ce téléphone il est un peu morné en France à cause de cette fréquence qui manque parce que du coup les gens vont l'appeler et ils n'ont pas de budget c'est toujours ça le problème avec Mesu c'est qu'on a beau leur dire chaque année ils disent oui on vous écoute mais chaque année ils ne l'ouvrent pas mais c'est un problème de processeur c'est le processeur qui n'embarque pas le modem alors ce qu'il faut savoir c'est aussi non c'est aussi une question de coût c'est à dire qu'en fait les producteurs de téléphones payent pour ajouter des fréquences et parfois quand un téléphone n'est vraiment pas destiné au marché comme j'ai un peu peur pour ce processeur qui est Mesu qui a vraiment un pied en France mais un peu en dehors donc ils y vont mais ils ne vont pas et du coup ils n'ont pas acheté cette fréquence tout simplement peut-être qu'ils misent sur des fréquences qui vont arriver je ne sais pas si il a la 700 MHz mais on sait que avec l'arrivée de la TNT HD le MP4 on va libérer des fréquences dans la téléphonie qui vont être rachetées très bientôt donc je ne sais pas s'il est équipé pour ses futures fréquences mais je suis d'accord avec toi après juste pour un dernier point j'ai eu le One Plus One qui n'avait pas la fameuse fréquence 800 MHz j'étais chez je ne me souviens plus qu'il n'avait plus j'étais chez Bouygues et franchement ça ne change pas ça ne m'a pas handicapé je ne me suis jamais senti plus handicapé que ça en fait donc je ne sais pas si c'est un faux débat ce 800 MHz parce que je n'ai pas ressenti d'handicap voilà bon très bien et bien écoutez donc il ne nous reste pas beaucoup de temps je vous propose de dire merci à Jason pour cette présentation de laisser passer une courte vidéo puis on va parler rapidement des news du moment alors je vais faire un petit peu mon choix dans les news qui restent parce que comme on n'a pas beaucoup de temps alors on va parler de quelque chose qui est très sympa qui vient d'être dévoilé par Google c'est les Google Life Cases je vous propose de regarder ça en vidéo vous allez voir que c'est vous allez tout de suite comprendre le principe donc il s'agit de ces coques qu'on peut personnaliser pour son téléphone Nexus donc il y en a 3 qui sont compatibles il y en a le Nexus P le Nexus 6 Nexus 6P Nexus 5X alors moi le Nexus 6 j'ai regardé parce que moi j'ai adoré et j'ai cherché je ne l'ai pas trouvé le Nexus 6 dans la liste voilà je ne l'ai pas trouvé dans la liste c'était un peu compliqué alors regardez on voit l'interface de personnalisation qui ressemble un petit peu à du Moto Maker voilà on voit là justement le rachat on rajoute ses photos on rajoute peut-être une personnalisation avec des cartes et on peut mettre des cartes et ça rend super bien c'est une excellente idée je peux te dire que je l'avais montré je ne sais plus je crois qu'on avait parlé avec Jason il rigolait et quand je lui ai montré j'ai dit regarde ça rend super bien il m'a dit c'est pas faux alors on a une vidéo spéciale rien que pour la partie carte je te propose de la regarder ça explique un petit peu comment la personnalisation est effectuée juste sur la partie carte alors c'est très imagé mais voilà en gros on a Manhattan à l'image on a des filtres et puis bim voilà on imprime sa coque c'est génial un peu la coque de chez soi il y en a plein on est tous un peu kékés on a tous nos pays d'origine les portugais je peux te dire qu'ils seront ravis à une petite dernière les Guadal les Madinina les Guadeloupe tout ça les copains les 972 les 972 ça va y aller on veut tu en voilà alors on repasse une autre vidéo mais sur cette fois sur son animal favori on peut éventuellement mettre une photo de son chien une photo de son à mon avis donc on peut aller chercher dans sa galerie et avec des chevaux intéressantes c'est génial non ? mais en plus ce qui est super c'est qu'il y a une puce sur la coque qui te permet d'avoir le fond d'écran qui correspond à ta coque j'ai rien compris oui en fait à l'intérieur tu as une puce NFC ah NFC d'accord qui permet de transférer par contre le fond d'écran de ta coque tu peux retrouver instantanément le fond d'écran donc quand tu commandes ta coque il te l'imprime il te stocke ton image sur la puce NFC et du coup et tu peux aussi parce que bon ça fait un peu gadget mais il y a aussi des actions que tu peux paramétrer oui en appuyant sur la coque tu peux dire si je tape deux fois ça me lance la calculatrice etc d'accord ah oui donc c'est sympa ça oui il y a un petit plus donc voilà alors par contre ce qu'il faut dire à nos spectateurs c'est qu'on les a bien teasés mais c'est pas disponible c'est aux US pour le moment uniquement oui c'est disponible seulement pour les US pour l'instant mais on a moi j'ai quand même bon espoir que ça arrive chez nous on a aussi une notion de prix donc aux US ça coûte 35 dollars oui ce qui est plutôt correct pour quelque chose d'aussi personnalisé on n'est pas chez Apple c'est à dire pourquoi c'est combien au niveau des prix on n'est pas chez Apple non mais c'est 35 euros tu crois qu'Apple il fera une coque à 35 euros non jamais de la vie on est sur du 70 on est x2 bon ça c'est une bonne nouvelle et puis on espère que ça arrivera bientôt chez nous c'est quand la Google I.O bientôt non en juin je crois je dis ça est-ce qu'on aura est-ce qu'on aura des nouveaux Nexus est-ce qu'ils seront compatibles avec ce il y aura sûrement des nouveaux Nexus qui vont officialiser vraiment Android non pas la Google I.O les mecs ils n'auraient pas la Google I.O non c'est en septembre ils sont sortis en septembre c'est une conférence dédiée pour la non mais c'est vrai qu'on a eu le Google le Nexus Q qui était en pendant la Google I.O je peux vous le signer il n'y aura pas de nouveau Nexus c'est une compte des développeurs c'est une compte des développeurs bon allez on passe aux choses sérieuses ah oui parce que tu nous en parles depuis un moment on va parler de Hearthstone ah sortez les cartes on va parler de Hearthstone et je vous propose de découvrir cette super vidéo suite et d'ailleurs j'ai feinté Benji parce que c'est pas la suivante c'est celle d'après et ben ça c'est cadeau regarde qui prendront l'oreille qui boiront ces paroles chargées de ciel vous pouvez fermer vos portes et même implorer le ciel il est impossible de vous écouter à leur appel n'ayez crainte gardez espoir après tout ce n'est qu'une histoire celle des murmures des dieux très anciens ça fait envie c'est vrai qu'ils savent faire ils savent faire chez Blizzard c'est nos amis de chez Blizzard ils sont quand même assez balèzes pour mettre leur jeu en scène alors rappelons qu'à la base il s'agit simplement d'un jeu de cartes mais ils construisent tous ces univers autour toutes ces histoires ils arrivent à scénariser un jeu de cartes c'est génial et complètement accessibles vous prenez Magic vous avez mal au crâne j'ai essayé Magic je suis pas arrivé je suis pas assez intelligent donc je me suis mis à Hearthstone c'est vrai que c'est plus accessible et puis je vais me faire des ennemis mais c'est un peu plus fun à jouer bon alors de quoi s'agit-il il s'agit donc vous l'avez vu les murmures le murmure des dieux très anciens c'est la prochaine extension de Hearthstone sachant que alors voilà ils ont x cartes dans Hearthstone il y en plusieurs centaines et là avec cette extension ils vont en sortir tout d'un coup comme ça ils vont en sortir 134 134 nouvelles cartes qui sont qui seront toutes basées autour de ce système de autour de cet univers un peu de Cthulhu avec du Cthulhu avec des monstres avec des ténèbres et donc ces 134 cartes on les a découvertes ils nous font des teasing depuis à peu près un mois un mois et demi ils nous montrent les cartes une par une mais on tourne on en a découvert à peu près la moitié donc il y en a encore toute une moitié qu'on ne connaît pas encore et tout cela sera dévoilé le 27 donc après demain est-ce que c'est encore des personnages des univers des jeux blizzard encore où il y aura vraiment des personnages de nouveaux univers non 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 alors ça c'est vraiment c'est vraiment issu de l'univers World of Warcraft voilà donc c'est des dieux très anciens c'est justement les quatre dieux à l'origine du mal dans tout l'univers de World of Warcraft un peu pour mais on n'a pas besoin de connaître tout ça d'accord non 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 pour être familier et donc il y a 134 nouvelles cartes et puis du coup blizzard on a aussi profité pour ce qu'on appelle nerfé ils ont nerfé une douzaine de cartes c'est à dire qu'ils ont modifié les caractéristiques d'une douzaine de cartes qui étaient un petit peu trop fortes qui avaient des caractéristiques un petit peu cheatées c'était un peu trop ils étaient un peu trop nerfés quoi et donc ils les ont revues à la baisse ces cartes là ou alors ils les ont elles sont plus chères elles sont plus chères à jouer donc de façon à un petit peu équilibrer le jeu et puis ce qu'ils ont fait aussi pour attirer des nouveaux joueurs parce que c'est un peu impressionnant quand on est de l'extérieur on se dit oh la la il y a trop de cartes je les connais pas ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis en place un système qui va débuter là maintenant en même temps de cette extension qui consiste à dire eh bien toutes les vieilles cartes eh bien vous pourrez plus jouer avec dans le mode normal et il y aura un mode dédié pour ceux qui veulent jouer avec toutes les cartes alors voilà j'ai encore été très bavard voilà et je laisserai réagir à ma blague sur twitter j'attendrai vos réactions qui n'est pas si inaperçu non j'ai pas vu ta blague ils sont très énervé oh pardon je ne cossède pas ça je ne cossède pas ça tout ça va changer l'équilibre du jeu ce qu'on appelle la mana donc tout ça va changer parfait les decks voilà on est parti pour des soirées c'est un jeu free to play et c'est un free to play tout ça voilà et il nous reste 15 secondes eh bien le temps de se le faire la bise de dire merci à Benji en régie et puis merci à vous de nous avoir de nous avoir regardé ce soir d'avoir été au rendez-vous bye bye les amis ciao et c'est à ma vie c'est parti Merci.